... Bienvenue chez ZFunds. On connaît tous les fonds classiques qui sont gérés par un gestionnaire actif. Mais ces dernières années, ce sont surtout des fonds d'indiciel et des ETF qui montent en popularité. Ici avec nous est Damien Le Maire, expert des fonds chez Deutsche Bank, pour nous expliquer les raisons. Bonjour Damien. Peut-être pour commencer avec la question la plus logique. Qu'est-ce que c'est exactement un ETF ? Bonjour Dan. Donc ETF, c'est l'acronyme de Exchange Traded Fund. Donc comme son nom l'indique, ce sont des fonds négociés en bourse. Donc ils partagent des caractéristiques communes aux fonds tout en étant cotés en bourse. Le premier ETF date de 1993 et suivait le S&P 500. Mais l'instrument n'est devenu populaire qu'après la crise financière de 2008. Pourquoi exactement ? Et pouvez-vous aussi donner quelques chiffres pour illustrer son importance ? Donc effectivement, le marché des ETF est en pleine croissance, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais on constate que les États-Unis ont débuté bien plus tôt à investir dans ce type d'instrument. Aujourd'hui, sur le marché américain, 20% des avoirs investis en fonds le sont dans des ETF. Tandis qu'en Europe, ce pourcentage s'élève uniquement à 4%. Il y a une différence notoire aussi en fonction des participants au marché. Donc aux États-Unis, 40% des ETF qui sont achetés le sont par des particuliers. Tandis qu'en Europe, ce pourcentage s'élève uniquement à 15%. Donc on en conclut qu'il y a peut-être une méconnaissance de la part des particuliers en Europe de ce type de produit. Quels sont les avantages principaux des ETF et est-ce qu'il y a aussi des inconvénients ? Donc tout comme les fonds, les ETF permettent d'avoir une diversification rapidement. Donc vous passez une transaction en bourse, vous pouvez acheter les 500 sociétés de l'indice américain en une seule fois. Donc il y a la diversification. Il y a ensuite les frais de gestion qui sont bas. Donc il n'y a pas d'équipe de gestion à payer. Et donc les frais généralement retenus par les ETF sont relativement bas. Il y a ensuite le fait qu'ils soient traités, traitables en bourse. Et donc on puisse les acheter et les vendre à tout moment de la séance boursière. Donc s'il y a un stress à un moment donné sur le marché, vous pouvez décider d'acheter ou de vendre un instrument rapidement. Donc ça, ce sont les trois avantages principaux. Au niveau des inconvénients, on peut soulever les frais de transaction. Donc comme on est sur un instrument coté en bourse, on va devoir payer des frais et des taxes à l'achat et à la vente. Et on peut noter aussi que lorsque vous achetez un ETF, vous achetez tous les actifs de l'indice sous-jacent. Donc même si vous considérez qu'une action est chère, par exemple sur l'indice S&P 500, vous allez devoir l'acheter également parce qu'elle fait partie de l'indice. Reste-il encore une place dans un portefeuille pour des fonds avec une gestion active ? Tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que les gestionnaires actifs sont de plus en plus challengés par cette gestion passive. Et les études montrent qu'environ 20% seulement des gestionnaires actifs parviennent à battre leur indice sur le long terme. Donc quelle est notre approche en la matière ? C'est que les ETF sont efficients pour être exposés à certains marchés, marchés qui sont efficients également. Donc par exemple sur le marché américain, il y a très peu de gestionnaires actifs qui parviennent à battre les produits passifs. Et donc là, on va pouvoir proposer, nous, un ETF sur le marché américain. Par contre, les ETF ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins des investisseurs. Ils ne couvrent pas, par exemple, l'allocation d'actifs. Donc il n'y a pas de possibilité d'investir comme dans un fonds mixte flexible. Ils ne couvrent de façon moins efficiente certains marchés plus niches, comme par exemple les petites sociétés européennes où il y a un travail d'analyse qui doit être effectué. Donc ce que nous faisons chez Deutsche Bank, c'est que nous conseillons les deux types de produits et nous les incluons dans la même liste Best Advice. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un ou l'autre de manière inclusive. Merci pour cette explication très claire. Alors il reste encore une place sous le soleil pour les gestionnaires actifs, mais ça vaut la peine de découvrir les ETF. Merci d'avoir regardé ZFunds et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada